Amis lecteurs et non lecteurs, bonjour. L'émission est de retour. Et qui est de retour ? Avec moi, mon invitée permanente, Malika. Malika, dis bonjour au spectateur. Bonjour, ravie d'être là, ravie de recommencer. Bien, alors on a arrêté pendant huit mois, vous vous en passiez très bien, moi aussi. Va falloir s'y remettre, je ne sais pas ce que ça va donner. On est arrivé à une espèce de vitesse de croisière. Maintenant, on repart à zéro. C'est-à-dire la télé la plus nulle du monde. On va parler des gens qui sont à l'origine de ce livre. C'est un pavé. Je vais parler. Un pavé de 2,2 kg. Ce n'est pas rien, 2,2 kg, ça ne se lit pas au lit. C'est un peu lourd. Il y a plus de 1200 pages. Et c'est un livre absolument hors normes. Alors, vraiment hors normes, ça ne ressemble à rien. Ça n'a pas existé avant, ça n'existera plus après. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Dictionnaire des livres et journaux interdits. Mais c'est, si on ouvre le livre, on voit par arrêté ministériel de 1949 à nos jours. C'est-à-dire, finalement, c'est la censure depuis la Libération. Grosso modo, c'est jusqu'à maintenant. La censure des livres et de la presse. La censure de l'écrit. Et alors, qui s'était formé ? Alors, sous Pétain, c'était vraiment l'ordre moral. Sous Pétain, il y a eu un projet comme ça, d'une commission qui surveillerait les publications destinées à la jeunesse. Ils ont eu autre chose à faire. Ça s'est perdu dans les limbes. C'était un espèce de gouvernement qui ne gouvernait pas. Et la chose a ressurgi après la Libération. Et alors, les mêmes gens, d'ailleurs, qui sous Pétain avaient essayé d'obtenir ce conseil de surveillance des publications destinées à la jeunesse, sont revenus à la charge. Et en 1949, ils ont réussi à faire voter une loi, c'est-à-dire quatre ans après la fin de la guerre. Et cette loi a institué un conseil de surveillance qui était censé surveiller les publications destinées à la jeunesse. Tout de suite, ils ont obtenu un article supplémentaire qui pouvait s'étendre à toutes les publications. C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient fait toute leur campagne pour obtenir une loi sur ce qu'on appelait les illustrés à l'époque. Oui, sur les publications pour la jeunesse. Les illustrés, c'est-à-dire les journaux d'enfants, les petites bandes dessinées, il y en avait beaucoup moins que maintenant. Et puis finalement, c'était toutes les publications, parce que toute publication peut tomber dans les mains de la jeunesse, n'est-ce pas ? Vous avez donc aussi bien des romans ? Ça pouvait donc tomber... Ah donc, ils se sont institués eux-mêmes, censeurs universels. Alors qui, ils ? Alors ils, eh bien c'était des représentants... Il y avait les francs et franches camarades. Il y avait les cœurs vaillants. Il y avait les vaillants et les vaillantes. Alors qui sont les cœurs vaillants ? Les cœurs vaillants, c'était des adultes, évidemment, qui représentaient les cœurs vaillants. Les cœurs vaillants, c'était des enfants. Alors c'était les cathos. Les vaillants et les vaillantes, c'était les communistes, parce que tout ça... Donc catholiques et communistes, c'était ensemble. Oh, alors là, l'ordre moral, le même. Et il y avait les francs et franches camarades. Alors eux, c'était des laïcs. Il y avait des représentants de l'école privée, il y avait des représentants de l'école publique, il y avait des représentants du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, il y avait des fonctionnaires, il y avait un peu quoi... Il y avait des représentants des éditeurs en général, qui essayaient de limiter les dégâts tant qu'ils pouvaient. Et puis donc, ces gens-là se réunissaient tous les trois mois. Et on leur avait donné... Il y avait eu à la police, il y a le dépôt légal. Ah oui, dès qu'on publie quelque chose. Dès qu'on publie quelque chose en France, c'est un journal, un chat, on est obligé de faire un dépôt légal qui, normalement, va à la Biothèque Nationale. C'est les archives, les archives nationales. Mais comme il y en a quatre exemplaires, il y en avait un que la police prenait quand elle estimait que ça... Alors, ils y allaient comme ça. Ils estimaient que... Ils estimaient que ça pouvait poser un problème. Ah oui. Donc déjà, la police triait. Ou bien que c'était destiné à la jeunesse. Alors, on les mettait tous. Et puis... Et puis... Et après, ça arrivait à la commission. Et alors, ça arrivait à la commission. À la commission, ils se partageaient le travail. Alors, en réalité, il y avait une personne... Puis, il y avait un exemplaire. Il y avait une personne qui lisait ou qui faisait semblant de lire l'ouvrage. Alors, elle était censée en lire des dizaines. Bon, alors, c'était l'arbitraire le plus complet. Et elle présentait à la Réunion trimestrielle l'objet de ses réflexions. Et puis, elle disait aux autres, c'est scandaleux, c'est d'une violence insensée. Alors, les autres opinaient ou n'opinaient pas. Mais il y avait ceux d'en face, par exemple, je ne sais pas, les représentants de l'école privée qui voulaient interdire un truc. Il y avait les représentants des communistes qui voulaient interdire un truc. Par exemple, il y a eu des bandes dessinées, des albums de bandes dessinées qui étaient sur la guerre de Corée. Alors, les communistes, c'était pour les Coréens du Nord. Et donc, ils voulaient obtenir l'interdiction. Alors, ils obtenaient... Alors, on a dessiné, on interdisait la bande parce qu'elle parlait de la guerre de Corée. En échange, on votait pour quelque chose où la religion était bafouée. Vous voyez, bon, il y avait comme ça des... Tout ça ne se disait pas, mais c'était comme ça que ça se faisait. Et puis, c'était soumis au ministère, au ministre, quoi, qui enterrinait ou n'enterrinait pas. En général, il enterrinait. Toujours est-il qu'on atteint ce score de... 6 900 interdictions. 2 900 interdictions, tout recensé dans le livre, 2 200 d'interdictions. Et alors, il y a un type qui s'appelle Maurice Joubert, avec qui je déjeune demain matin, que je n'ai jamais vu. Il y a un type qui a passé 12 ans de sa vie à répertorier toutes les œuvres interdites. Avec, à chaque fois, il y a une analyse du contenu. Il y a le degré d'interdiction, la date de l'interdiction, l'argument d'interdiction, parce qu'il a réussi à se procurer par des moyens détournés. Il ne s'en cache pas, parce que les procès-verbaux de délibération... Alors, il donne ça. Des fois, quand l'interdiction a été levée, il le signale, quoi. Il signale tout. Et alors, quand ce sont des cas importants, par exemple, l'interdiction d'Arakiri, l'interdiction d'un journal qui s'appelait Futur, par exemple. C'est un journal où tout le monde a oublié l'existence, mais qu'on devrait se rappeler, c'était au début des années 50. Et ce Futur, c'était une revue homosexuelle. Et elle a été interdite le 30 octobre 52. C'était un journal qui militait pour la reconnaissance de l'homosexualité, quoi. Et alors, là, évidemment... Il donne les détails des arguments qu'ont sortis les gens de la commission. Et alors, Futur a fait appel de son interdiction au Conseil d'État. Et le commissaire du gouvernement au Conseil d'État dit... Un journal qui défend et exalte l'homosexualité au nom de la liberté absolue de la personne humaine et de la liberté des pratiques sexuelles est un journal dont les fins sont contraires à la morale admise. Même s'il conserve un ton digne et s'il fait appel à des bases scientifiques, il se présente. Il présente en raison des thèmes mêmes qu'il défend un danger pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Et voilà. Toujours la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Et puis, la violence. Ah oui. Tu as d'autres exemples ? Tarzan. Tarzan a eu des problèmes avec la censure. Mandrake. Pour quelle raison ? Mandrake. Mandrake. Alors, Mandrake. Mandrake ressort après la guerre. Mandrake, c'est une bande dessinée qui date des années 30 en Amérique. Qui avait paru sous la Troisième République tout à fait normalement. Et alors, le premier numéro de Mandrake, l'éditeur met... Vos parents connaissent Mandrake. Vous, vous ne connaissez pas. Vous allez le découvrir. Parlez-en à vos parents. Vos parents connaissent Mandrake. Mandrake, il a été interdit pendant des années parce que c'était le surnaturel. Et que c'était... Comment dire ? Il avait des pouvoirs surnaturels. Ah, et donc, pour les catholiques, c'était... Pour les communistes aussi, pour tout le monde. Pour tout le monde. C'était... C'était pas... Parce qu'il y en a qui défendaient le surnaturel. Il n'y a que le leur qui était le bon. Et puis, les autres, ils défendaient la raison. Ça pouvait pervertir la Genève. Parce qu'il y en a... D'ailleurs, actuellement, on voit bien qu'il y a des gens qui sont des... Comment dire ? Des fanatiques de la raison. Vous voyez, ça existait, les fanatiques de la raison. Et ça existe encore maintenant. Le rationnel, le rationnel, le rationnel. Dès qu'on sort du rationnel, c'est pas bien. Bon, ben, Mandrake sortait du rationnel. Donc, Mandrake... Tu m'as parlé de Black et Mortimer aussi. Alors, Black et Mortimer, ça fait autre chose. C'est un peu étonnant. Parce que, alors, ils ont, comment dire, ils ont obtenu l'interdiction de romande chez Gallimard. Ils ont obtenu... Et alors, ils avaient, en 58, ils ont obtenu, ces gens-là, ces cafards, ils ont obtenu que, quand on avait eu trois interdictions, on devait soumettre, avant la mise en vente, soumettre ces ouvrages. C'est-à-dire qu'il fallait... Gallimard... Gallimard s'est trouvé, à un moment, alors, c'était le commencement de la fin pour eux, parce que ça allait trop loin. Gallimard aurait dû soumettre toute sa production, avant de la mettre en vente, c'est-à-dire avoir des centaines de milliers d'exemplaires en stock, avec ce que ça coûte, quoi. Et puis, le retard, il fallait attendre que ces messieurs et d'art auraient pris connaissance de toute la production Gallimard, quoi. C'était dément, c'était la pré-censure. Bon, alors là, ça a été trop loin, quoi. Alors, parce que, quand on commence à mettre le doigt dans la censure, ça n'arrête pas. Toujours, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et alors, le toujours plus, c'est qu'ils ont obtenu de pouvoir, sans même donner de raison, interdire ou pas l'importation de livres étrangers et de revues étrangères. Et alors, ça... Mais il y avait Black et Mortimer, c'est autre chose. Alors, il y avait Black et Mortimer de Jacob. Il y a eu un bouquin de... Il y a eu les Gilles Jourdan. Il y a eu le premier livre de Peyot où sont apparus les Schtroumpfs. Il a été interdit d'importation parce qu'il y avait, paraît-il, de la violence dedans. Je ne sais pas ce qu'ils avaient trouvé. Mais donc, c'était pour empêcher des bandes dessinées d'arriver... Alors, c'est-à-dire que les éditions du Lombard, les éditions d'Argot, les éditions Dupuis avaient des livres qui étaient interdits d'importation. Et ça a duré comme ça pendant des années. Pendant des années. Et alors, là-dedans, tout est expliqué. C'est l'ordre alphabétique et les livres interdits de l'étranger, c'est à la fin. Il y a la composition avec les noms des coupables, la composition de la commission au fur et à mesure. Il y a les rapports, il y a les résumés, il y a les couvertures. Et alors, les couvertures, évidemment, dans le tas, il y a tout un tas de revues pornographiques. Parce qu'on se servait de l'existence des revues pornographiques pour... Mais quoi, disons qu'il y avait, je n'ai pas compté, mais il y a 85% de revues, ce qu'on appelle pornographiques, qui maintenant se trouvent partout, et qui ne gênent personne, et qui pervertissent pas plus la jeunesse que... Mais, comment dire, et ça servait à interdire tout un tas de livres homosexuels, les livres... Mais alors, dans l'article que tu as fait paraître dans l'OF, tu parles d'un album censuré de Brassaï, parce que c'était du... On parle de la première réunion, la loi est en 49, en 50, ils se réunissent, et en 50, ils obtiennent 11 interdictions. Alors, ça donne, comment dire, le ton. Eh bien, dans les interdictions, il y avait une revue que les vieux spectateurs connaissent, qui s'appelait Paris Hollywood. Mais il y avait aussi un album de Brassaï, c'était une monographie de Brassaï, c'est sous le nom Forme, c'était une revue qui s'appelait Forme, c'était son numéro 1, qui avait l'intention de présenter des... comment dire... Des oeuvres de grands photographes. Alors, Brassaï interdit. Et puis, une des toutes premières productions de Frédéric Dard, c'était aussi, c'était une publication, je ne sais plus comment ça s'appelait, peu importe, Froufrou, je ne sais pas quoi. C'était des nouvelles que Frédéric Dard écrivait tout seul. C'est-à-dire qu'ils sont tombés tout de suite, tout de suite, ils sont tombés sur les gens de qualité, parce qu'on peut penser ce qu'on veut de Frédéric Dard, mais bon, c'est quand même un auteur. Donc, déjà, dès le début. Et alors, la dernière issue... Et aujourd'hui, oui, parce qu'il faut conclure... Alors, ils ont commencé par Brassaï et Frédéric Dard, et la dernière interdiction, parce que là, sur ce moment, tout ça, ça existe sur le papier, mais ça a cessé de mordre. La dernière interdiction, c'est des histoires drôles de Carlos aux éditions ABC. Ah oui, en 97, j'ai dit que c'était en 97. Alors, c'était un recueil, je n'ai pas eu sous les yeux, mais quoi, c'était un recueil de blagues racontées par Carlos. Et qui ont été interdits. Et ça a été interdit, parce que ça pouvait tomber sous les yeux des enfants, n'est-ce pas, qui n'aiment pas les blagues. Ah ben, voilà une jolie conclusion. Voilà. Bon, alors, ce livre, c'est un livre qui ne se lit pas au lit, parce qu'il est trop gros, et puis surtout... Mais qui est très drôle à lire, parce que c'est tellement... Les résumés d'histoire, tout ça, c'est... Et c'est surtout, c'est un livre qui est, maintenant, on ne pourra plus écrire sur l'histoire de la littérature, sous la Ve République, sans se référer à ce bouquin. Parce que tout ce qui a été publié pendant 50 ans était quand même soumis à ça. Il y avait toujours ce risque-là. Par exemple, Notre-Dame-des-Fleurs, de Genet, paraît en France tout à fait normalement. Je crois même que c'est paré sous l'occupation, je ne suis pas sûr, mais je crois bien. Mais l'édition anglaise, la traduction anglaise a été interdite. Ils n'ont pas pu interdire Notre-Dame-des-Fleurs, parce qu'ils n'existaient pas encore quand Genet l'a publié. Mais quand c'est paru en anglais à Paris, ils l'ont interdit. Oui, d'accord. C'était, vous voyez, il y a, bon, on ne va pas insister, on tire l'échelle. Dans l'article, je tirais l'échelle en racontant quand même la fin, qui est pas mal. C'était en 87, je crois, c'était Charles Pasqua qui était le ministre intérieur. Il y avait toujours des interactions qui tombaient, on lui disait quand même, il ne faut pas charrier, etc. Alors, il a fait une exposition de l'horrible. Il a invité 3000 personnes à venir voir. Il avait mis dans des vitrines, comme ça, des horreurs, quoi, ce qu'il interdisait. Mais alors, il a fait rigoler tout le monde, quoi. Ça a été la fin, quoi. Ça a été la noyade dans le ridicule. Et puis, eux, ils ont terminé avec les histoires de Carlos, quoi, c'est bon. Ah ben, super. Alors, le livre, il coûte quand même 70 euros, parce que c'est un livre de bibliothèque. Mais il faut lui tirer un grand coup de chapeau, ce Bernard Joubert, parce que, un, il aime la liberté, et deux, il a quand même, il a travaillé 12 ans pour montrer dans toute son étendue la bêtise de l'ascensure. Parce que c'est vraiment... Voilà. Merci, Malika. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada